Je vais ouvrir cette table ronde. Merci à tous d'être là. Aujourd'hui, autour des thématiques de l'innovation et plus particulièrement de l'automatisation des processus via des robots logiciels. On va discuter également des différents types de solutions jusqu'à discuter de l'intelligence artificielle également. Les thèmes seront introduits progressivement autour de cette table ronde. Il y aura deux retours d'expérience notamment et une petite démo aussi pour vous montrer un cas pratique autour de l'automatisation des processus pour que ce soit vraiment très concret. Pour cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir ici Nicolas Laine. Bonjour. Qui est directeur EMEA de la relation client au sein de pierres et vacances du groupe Center Park. Ses domaines d'expertise incluent notamment le e-tourisme et la transformation digitale. Il nous fera un retour d'expérience notamment sur des projets d'automatisation, desktop et serveurs. A ma gauche, il y a Cyril Ayoun qui est responsable des projets d'automatisation et de digitalisation au sein de Cardiff. Bonjour. Il a la responsabilité de conduire de la définition à la réalisation les projets de scoring, de RDA et de prise de décision automatisée au sein des entités internationales de l'assureur. Donc j'ai introduit un petit mot RDA qu'on aura l'occasion aussi d'aborder mais c'est similaire à la RPA mais plus coté donc desktop. Il y a également parmi nous Emmanuel Mayega qui est rédacteur en chef de la revue Assurance et banque 2.0. Il totalise plus de 20 ans de journaliste dans la presse technologique et s'intéresse à l'automatisation et à l'intelligence artificielle à laquelle il accorde un volet important. Pardon. Je disais qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Vous avez deux experts qui sont superbes. Moi j'ai pu le constater pendant les échanges qui sont préalables à l'entretien à notre table ronde. Donc je crois qu'ils sont plutôt ceux qui vont vous apporter des lumières. Moi je suis là pour jouer un peu la voiture balai au cas où. Et notamment je vous expliquerai. Donc j'attirai votre attention sur le fait qu'aujourd'hui si EloBank n'est pas là, vous avez au change quelqu'un de très compétent qui va vous parler à la place et je crois que vous ne perdrez pas. Voilà, c'est mon premier rôle de voiture balai et on va continuer comme ça si vous le voulez bien. Merci Emmanuel, je crois qu'on va rester alors. Et sinon moi-même, Claire Tessier, je suis senior consultante au sein d'Investance Partners. J'interviens à la fois en mission au sein des grandes banques et puis j'interviens au sein du lab Robotics Process and Automation sur lequel nous sommes plusieurs à travailler. Et donc dans le cadre duquel j'ai le plaisir de partager ici quelques informations avec vous. Moi, je tiens quand même d'entrée de jeu à applaudir ou à vous demander à faire un peu plus de bruit pour Claire qui a pendant un moment travaillé. Moi, je l'ai découverte, je ne la connaissais pas. Je ne suis pas un expert, comme je l'ai dit, en RPA et RDA. Mais franchement, je trouvais qu'elle était bien calée là-dedans et grâce à elle, j'ai appris beaucoup de choses. Donc un peu plus de bruit pour elle, je crois que ça va. Merci. Merci beaucoup, Emmanuelle, et merci à vous. Donc là, vous allez voir un petit peu le déroulé, en fait, de la présentation que j'ai prévue. Donc avec tout d'abord quelques chiffres clés pour bien cadrer un petit peu le sujet. Ensuite, nous parlerons, et plus longuement, de cas pratiques des différents types d'automatisation. Nous parlerons également d'une ère de la guerre, du ROI, avec des ROI espérés différents en fonction des techniques d'automatisation aussi mises en place. J'indiquerai également un positionnement éditeur, ce qui peut toujours être intéressant aujourd'hui de voir un petit peu les acteurs en ce moment et leur positionnement. Et puis ensuite, nous pourrons avoir l'opinion aussi de nous inviter sur le futur de la digitalisation. Et vous serez invité également à partager ensuite avec nous dans la dernière partie pour une bonne quinzaine de minutes pour vraiment échanger sur les cas qui pourraient vous intéresser d'automatisation. Peut-être, Claire, juste une petite précision. Est-ce que... Je suppose qu'il y a des journalistes dans la salle et, bon, je suis vraiment mal placé pour jouer les Anastasie auprès des journalistes. Mais si vous avez, nous inviter, si vous avez des précisions à apporter sur le contenu journalistique, sous le contenu que vous aurez entendu, c'est le moment de le dire. Parce qu'après, les journalistes sont libres d'écrire ce qu'ils veulent. Est-ce que vous avez des choses à... Vous avez des précisions à apporter dans ce cas-là ? Bon, alors, juste une précision, même elle va de soi. Pour ma part, donc, je m'exprime en tant que responsable de la digitalisation et de l'automatisation chez Cardiff, dans le cadre des projets que j'ai menés sur l'automatisation. Je ne m'exprime pas du tout au nom de BNP Paribas sur le processus. Voilà, je ne m'exprime que sur ma propre vision. Alors, même chose, et puis je suis disponible pendant un petit moment à l'issue de la session s'il y a d'autres questions ou s'il y a des points à creuser. Comme je le mentionnais, je voulais vous parler un petit peu chiffres. Tout d'abord, pour... Donc, en fait, ce graphique représente des projections jusqu'à 2020 concernant la croissance du marché mondial de l'automatisation robotique. Déjà en 2016, le chiffre d'affaires est estimé à près d'un milliard de dollars et la croissance pour cette année est d'environ 63%. Donc, vraiment, on arrive sur une technologie qui est en forte croissance et d'où l'intérêt aussi d'échanger encore davantage sur le sujet avec vous. Au niveau des réalisations connues, donc des processus qui peuvent être impliqués, ils sont extrêmement variés. Donc, aujourd'hui, nous pourrons voir des cas concrets d'onboarding clients ou de systèmes de réservation qui sont automatisés. Il y a d'autres types aussi de processus qui peuvent être impactés par l'automatisation. Nous le verrons un peu plus tard ensemble. J'en ai listé quelques-uns ici. Au niveau du monde de la banque et des assurances, donc, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a plusieurs POC qui s'effectuent sur la place. Et au niveau de l'industrie, c'est vrai qu'il y a eu des innovations dans le terme d'automatisation avant la banque. Donc, on parle généralement d'industrie 4.0, alors que pour banque et assurance, on va parler peut-être de 2.0, voire 3.0. Aujourd'hui, au niveau des éditeurs, enfin, on verra aussi plus tard, mais il y a plus d'une quinzaine d'éditeurs qui sont présents. Il y en a de plus en plus aussi qui arrivent sur le marché. Alors, au niveau des trois types d'automatisation dont on va parler aujourd'hui, on va parler majoritairement de Robotique Desktop Automation, Robotique Process Automation et Smart Process Automation. Donc, ce sera beaucoup plus concret quand on verra ensemble des cas de figure, mais globalement, le premier cas, donc, est tourné vers le desktop, donc, c'est vraiment pour aider le conseiller dans la gestion de son travail en automatisant des tâches répétitives. Le second est tourné vers les process. L'automatisation s'effectue directement sur le serveur. Et dans le troisième cas de figure, en fait, il y a des outils cognitifs qui sont directement livrés avec la solution, et donc, notamment avec du machine learning. Je vais donner la parole à notre journaliste. Notre journaliste à Emmanuel, oui. Je ne sais pas, peut-être un petit sondage rapide. Combien de gens ont entendu parler de RPA, RDA ? Voilà, tout le monde. Donc, je vais me tourner maintenant vers Nicolas et Cyril. Moi, c'est la première fois que j'ai entendu parler de RPA. Je le dis, je l'avoue, concrètement, c'est il y a une semaine, auparavant. Non, mais c'est vrai. Mais maintenant, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses grâce à leurs compétences. Donc, ma première question qui me vient à l'idée, c'est de vous demander depuis combien de temps ou quand est-ce que vous avez entendu parler pour la première fois de RPA, RDA ? Et pourquoi ? Et comment est-ce que ça vous est arrivé ? Peut-être ? À mon niveau, effectivement, je ne connaissais pas jusqu'à il y a un an la RPA, RDA, parce que j'étais dans des petites sociétés où la flexibilité et le développement de fonctionnalités logicielles étaient quelque chose qu'on faisait assez rapidement, en 3-4 mois. Donc, l'idée de rajouter une couche d'automatisation ne se posait pas vraiment. Depuis mon arrivée chez BNP, Paris-Bacardif, j'ai pu constater que la société avait une informatique qui était certes extrêmement solide et fiable, mais dont le temps de développement de nouvelles fonctionnalités était un petit peu plus long que celui de mes espérances. Par rapport à ça, on s'est rendu compte, effectivement, qu'on avait besoin d'accélérer la livraison de fonctionnalités. Et c'est à ce moment-là que la RPA, et en particulier la RDA, nous est venue à l'oreille et qu'on a commencé à travailler sur le sujet. À peu près un an. D'accord. Alors, de mon côté, je vais passer pour un dinosaure, mais je suis un pur produit du web. J'ai commencé dans les années 90. Ça ne se voit pas physiquement. Voilà, bon, mais ça va, je le porte bien. Et en fait, alors, ça ne s'appelait pas du tout sous ces termes-là, mais dès qu'on a commencé à mettre des produits en ligne et à faire du commerce en ligne, on avait une problématique. C'était de s'assurer que les prix soient bien les bons et que les produits soient toujours réservables en ligne. Et donc, rapidement, on a dû faire face à un besoin de piloter les applications, les sites web qu'on mettait en ligne, pour s'assurer de la cohérence. Alors, je ne vais pas citer des noms, mais il y a des briques logicielles qui existent pour manipuler des sites web qui permettent de faire aussi bien du test que du test de charge ou du test comportemental. Et ça ne s'appelait pas du tout encore RDA ou des choses comme ça. Mais ça, c'est un peu industrialisé depuis. Et voilà, c'est juste pour dire, c'est quelque chose qui date d'il y a longtemps. C'était un vrai besoin. Et puis, c'est un besoin maintenant pour tout le monde et qui arrive de plus en plus. Donc, il y a une vraie logique, une vraie continuité. Je veux vous garder. Vous êtes dinosaure, comme vous dites. Mais au fait, ça prend combien de temps, un projet comme celui-là ? Et comment on le démarre ? Alors, il y a plusieurs approches. Moi, je suis, en même temps que le web, je suis aussi un pur produit du Lean et de l'agilité. Donc, ma vision des projets, c'est que si ça dure trop longtemps, c'est que ça ne va pas bien se passer. Donc, un projet pour moi, c'est de l'ordre de 15 jours, un run. Donc, la question, ce n'est pas de savoir combien de mois va prendre un projet. La question, c'est de savoir qu'est-ce que je suis capable de livrer en 15 jours. Voilà. Donc, c'est le principe du timeboxing. On essaye de se contraindre à l'avance. Alors, ça marche plus ou moins bien en fonction des sujets. C'est un peu plus compliqué, en général, quand on démarre à zéro, parce qu'il y a toujours un effet de démarrage qui nécessite qu'on fasse plein de choses avant de pouvoir commencer à délivrer de la valeur. Mais voilà, moi, c'est un peu mon mode. Aujourd'hui, l'expérience qu'on a chez Pierre et Vacances, un projet autour de la techno qu'on a mis en œuvre, on a eu des expériences sur un mois. globalement, sur deux itérations. Voilà. OK. Moi, je vais avoir un point de vue totalement opposé, mais c'est normal, ça fait partie de la diversité. C'est pour ça qu'on est là. C'est ça qui est intéressant, d'ailleurs. Voilà. Nous, on est sur des projets rapides, mais par rapport à des grands systèmes d'information existants. On a une contrainte qu'on s'est fixée nous-mêmes sur la RPR, RDA, c'est d'avoir un retour sur investissement inférieur à un an. Et on essaye de placer nos projets entre la définition du process et le run, entre trois et six mois. Sachant qu'on est sur du six mois pour un projet un peu compliqué où l'utilisateur n'a pas défini exactement ce qu'il voulait faire, à trois mois quand on est vraiment sur une mission un peu plus commando et où on a besoin d'avoir un résultat qui est poussé par un régulateur. En fait, en vous écoutant, moi, j'ai envie de vous poser une question très simple. On a vu tout à l'heure, Leclerc a présenté les domaines qui sont impactés par ces deux pratiques. Alors, comment choisissez-vous les projets qui font l'objet de l'RPA ? Pour le dire de manière politiquement correcte, on va dire qu'on choisit les projets qui ont le plus besoin de livrer rapidement. On est encore dans une phase où on découvre, nous, ce qui est le RPA, RDA. Donc, la plupart des fonctions contemplent ça plus comme une verrue qu'on va rajouter à un système existant. Ils n'ont pas trop envie de le faire initialement. Et puis, ils trouvent une contrainte qui leur est imposée par un régulateur, par le marché. Et là, ils se disent qu'il n'y a pas le choix. Il faut que dans trois mois, dans six mois, ce soit bon. Les développements, le logiciel traditionnel, ça ne suffira pas. Donc, on a besoin d'une résolution sur le court terme. Et c'est eux maintenant qui viennent nous voir par rapport à ça. D'accord. Vous avez acquis une certaine légitimité, pour ne pas dire une légitimité est certaine. On a montré qu'on était capable de réaliser des choses. On a montré que l'automatisation, ce n'était pas non plus juste en claquant des doigts. Il fallait un certain formalisme, notamment dans le descriptif de processus. Mais grâce à l'éditeur qui nous a y accompagnés, on a bâti une légitimité pour aboutir à des projets en à peu près six mois. Ce qui est intéressant pour une grosse entreprise. Nicolas, je vais vous laisser répondre, mais auparavant, je vais introduire une question qui est importante. Je ne suis pas technicien, donc si jamais il y a des travers, ne m'en voulez pas. Mais j'ai cru comprendre qu'il existe quand même d'autres approches. J'entends parler souvent de DevOps. Est-ce que c'est vrai qu'on en a, quand on préparait ce travail, on n'a pas abordé le sujet. Mais je me donne la liberté peut-être, parce que je ne comprends pas pour la clarté du débat. Pourquoi ne pas opter pour DevOps ? C'est court ou est-ce que... Je vais vous répondre très simplement, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui tourne autour du DevOps, c'est dans des cycles agiles. C'est dans une logique de suivi de projet que l'entreprise BNP Paris-Bas Cardiff, aujourd'hui, adopte peu. On reste sur de la méthodologie en cycle en V. Et l'automatisation est vraiment vue comme un raccourci pour nous permettre d'aboutir à nos fins. Nicolas ? Encore une fois, c'est l'exact opposé. Nous, on est en plein dedans. On positionne des interlocuteurs métiers qui interviennent directement sur le projet. Et qu'on installe d'ailleurs dans la même pièce que le développeur, en l'occurrence. Parce qu'on veut créer de la proximité, on veut créer du lien entre celui qui va raconter l'histoire et celui qui va l'automatiser. Donc on est en plein dans ce système-là. Après, pour revenir sur la durée d'un projet, la durée d'un projet au total, ça peut être très long. La seule différence, c'est qu'on livre en continu sur la durée complète. Voilà. Donc on peut imaginer de se dire, on a une démarche sur un sujet donné qui va durer un an. Mais on va essayer de livrer, si possible, tous les 15 jours, au pire tous les mois. On va essayer de livrer de la valeur tout au long du projet. D'accord. Donc on va entrer un peu plus dans le vif du sujet avec quelque chose de concret. Je vous laisse la parole. Oui, je voudrais vous montrer en fait une petite vidéo démonstrative d'une des solutions de RDA. Donc vraiment au niveau du desktop qui a été effectué par un éditeur. Dans cette solution, pour vous indiquer un petit peu le contexte et l'objectif, c'était vraiment d'assister les conseillers pour créer un nouveau compte client. Donc il s'agit de Hello Bank. Donc pour tous les comptes à distance, ils ont souhaité mettre une solution de RDA en place que je vais vous indiquer. Donc l'objectif était vraiment de réduire le temps pour qu'un client soit directement mis dans l'outil de CRM avec la vérification documentaire et aussi la gestion des interactions avec les différentes applications du système pour vérifier au niveau de la conformité, qu'ils n'étaient pas par exemple également présents clients au sein de la BNP. Tout ce genre de choses. Au niveau du changement vraiment qu'a créé l'applicatif, c'est qu'il y a eu un bandeau sur la droite, rétractable. Donc là en fait, en haut à droite, il y a un listing des différentes applications auxquelles normalement le conseiller est amené à se connecter. Donc là, tout est automatisé. Comme ça, au niveau de son système, il a juste à se loguer une fois dans l'outil au niveau de Windows. Et là, on voit vraiment ce que l'outil de Robotics Desktop Automation peut faire. Donc vraiment en se connectant directement à ces applications. Au niveau du bandeau, Donc il y a une deuxième partie qui va vraiment, c'est la partie d'interaction au final avec le conseiller. Donc là, on voit que les contrôles ont été lancés et qu'il y a les OK, pas OK ou en cours. On voit vraiment le statut de contrôle pour la vérification documentaire. Pour le dernier point, Donc ici, il y a marqué en orange, Donc il y a un contrôle supplémentaire qui doit être effectué. À ce moment-là, L'outil va redonner le contrôle tout simplement au conseiller. Donc quand il y a une décision qui doit être prise, Qui est en dehors des règles établies, Le conseiller reprend la main. Donc le robot logiciel est vraiment là, Tel un assistant virtuel, pour l'aider. Mais il est complètement conforme. Donc là, je relance. Donc là, on va voir le process de contrôle. Donc là, le conseiller a dit OK. Et on arrive à la partie qui concerne la piste d'audit. Donc pour vérifier vraiment ce qui a été fait, Quand, par qui, comment. Donc vraiment pour suivre tout le process de validation. Donc ça a été, Cette application a été créée vraiment pour EloBank. Donc c'est EloBank qui a demandé à ce que ces contrôles aussi soient visibles sur l'écran. Donc au niveau du bandeau, d'ailleurs, on le voit en bas. Donc il y a une troisième partie qui s'appelle décision. Donc à la fin, c'est toujours le conseiller qui doit dire si le process a été respecté et que tout est conforme, en tout cas. Donc ensuite, au niveau de l'onboarding du client, il y a la dernière partie vraiment, enfin, il y a une partie de vérification documentaire. Donc à ce moment-là, c'est encore une fois l'outil qui va lui suggérer tout ce qu'il reste à faire. Donc là, on le voit encore sur la partie droite, au niveau du bandeau, justificatif valide, etc. Et donc il y a toutes les pièces qui ont été directement stockées à l'endroit convenu. Et le conseiller n'aura plus qu'à vérifier éventuellement si la pièce d'identité est valide. Donc ça, c'est le process qui a été établi. Après, il y a des outils d'OCR, etc. Donc ça, ça dépend vraiment de ce que les personnes veulent faire. Ensuite, on bascule sur la partie CRM. Donc là, on voit qu'en haut à droite, il n'y a plus que trois applicatifs. Donc V6, Pegas et QuickSign. Donc là, encore une fois, l'outil de RDA a complètement orchestré la relation avec tout le legacy pour vraiment créer une solution conforme et qui améliore en fait le travail du conseiller puisque tout ce qui était répétitif est automatisé. Donc là, on voit vraiment la dernière partie sur l'outil CRM. Alors, Hello Bank, au niveau des stats, puisque là, ça a été vraiment un projet réalisé, mettait environ 20 minutes pour ouvrir un compte client. Et après, cette solution de RDA ne mettait plus que 4 minutes. Alors, 4 minutes restant, au final, tout ce qui se passe au niveau des différents outils. Donc c'est presque la limite IT intrinsèque de l'organisme. Quand on va basculer sur des process d'automatisation au niveau des serveurs, on peut même pousser la performance plus loin. Là, il y a quand même le lien avec le conseiller qui prend du temps. Donc 4 minutes, ça a quand même réduit par 5 le temps de traitement. Voilà pour cette petite vidéo que je voulais vous montrer. J'espère que c'est déjà un peu plus concret pour vous. Juste une question. Je crois qu'il est important de savoir quelle est la valeur ajoutée de telle solution. OK, vous ne faites pas partie de l'eau assurance, mais chacun de vous, à travers les projets qu'il venait de mentionner tout à l'heure, peut nous dire l'avantage d'une seule solution, ce que ça apporte. Claire nous a signifié la réduction du temps lors de ce process-là, de 20 minutes à 4, si je ne m'abuse. Pour vous, qu'est-ce que ça représente ? Est-ce que c'est un gain de moyens, un gain de temps ? Mais alors derrière ça, versus qualité client, satisfaction client, est-ce qu'il y a quelque chose ? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant, s'il vous plaît ? Alors, pour donner quelque chose de très concret, Pierre et Vacances, avant globalement de l'hébergement. L'hébergement sur l'hébergement, comme les compagnies aériennes, on fait du yield, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir le plus bas niveau possible de stock. Pour ce faire, on travaille avec des canaux externes, donc des réseaux de partenaires, d'agences, de voyages, de tours opérateurs qui font de la réservation pour nous. Et ces gens-là, en fait, quand ils réservent, pendant ce temps-là, les chambres sont bloquées chez nous. Bloquées, mais sans la garantie qu'on ait réellement la réservation au final. Donc quand on traite ces réservations à la mano, globalement, plus longtemps on met, et plus on a de stocks bloqués. Un stock bloqué, c'est de l'argent qu'on perd, parce que c'est potentiellement des chambres, des unités, qu'on ne va pas vendre au final. Donc il y a un vrai enjeu financier, il y a un enjeu de qualité, de productivité, et il y a un enjeu aussi de traitement d'erreurs. Plus le processus est complexe, plus il est fragmenté, plus il y a de systèmes à manipuler, et plus vous avez un risque d'erreur important. Voilà. Alors pour vous donner un ordre d'idée, quelque chose de très basique, un petit flux de réservations avec un partenaire, ça peut être par exemple 2 000 réservations par an. 2 000 réservations automatisées, c'est un gain de 40 à 50 jours hommes. Voilà. Financièrement, c'est aussi un avantage, puisque du coup, les unités, si elles ne sont pas consommées, elles sont remises immédiatement sur le site web. Donc c'est live. Et puis c'est zéro erreur. Voilà. J'espère que ça donne un ordre d'idée concret. Tout à fait. Cyril, vous êtes dans un métier qui est, vous aussi d'ailleurs, mais Cyril, vous êtes dans un métier qui est très réglementé. Quels sont, j'allais dire, les avantages versus les risques ? Effectivement, qu'on soit sur le niveau de la banque ou au niveau de l'assurance, le régulateur va extrêmement regarder la façon dont on gère un processus. On a pu, par le passé, se faire taper sur les doigts parce que justement, l'ensemble de nos dossiers ne présentaient peut-être pas le même niveau d'excellence. L'utilisation de l'automatisation, c'est l'assurance que dans 100% des cas, le processus s'est respecté. Et lorsque l'automatisation, effectivement, ne fonctionne pas parce que le dossier est trop complexe, j'ai la possibilité directement de le remettre entre les mains d'un expert qui va pouvoir prioriser son temps sur, effectivement, ces dossiers les plus complexes. Donc vraiment, pour nous, l'automatisation, avant le gain en charge que cela a induit, c'est vraiment un gain et une certitude sur le niveau de qualité. En fait, à vous entendre, il y a vraiment là, c'est un mix, j'allais dire, une conjugaison du couple homme-automate. C'est bien ça ? Si je m'abuse, non ? De mon point de vue, oui. On avait essayé dans le passé de l'automatisation purement liée à la machine, mais très rapidement, on s'est retrouvé pris dans des cas assez complexes qui faisaient que le coût de maintenance d'un script avec énormément de possibilités, finalement, n'en avait plus énormément de sens. Mais en se focalisant sur l'automatisation des parties les plus répétitives et les plus lourdes et en laissant la main à l'analyste humain sur les parties les plus complexes, on a un mixte qui nous plaît vraiment. D'accord. Mais il y a quand même... C'est l'homme qui reprend la main à tout moment, je crois, je suppose. De par la vision réglementaire que l'on a aujourd'hui, on devra toujours avoir une décision humaine qui soit prise à la fin. Par contre, l'apport de la machine est certain, puisque pour toutes les tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée en soi, mais qui représentent une charge assez importante, on peut les confier à la machine. Nicolas ? Alors, je partage complètement. C'est exactement les... Ça, ça mérite un appréhension quand même. On est aligné sur ce sujet-là. Je signale juste au passage que du coup, il y a un enjeu humain, c'est-à-dire qu'il faut faire monter des gens en compétences. C'est-à-dire que là où on avait des agents qui opéraient des applications avec un niveau de compétence pas forcément très élevé, aujourd'hui, on a besoin d'agents qui soient capables de reprendre la main en cas de problème. Ça veut dire d'être capables de poser un diagnostic. Et donc, on a besoin de compétences beaucoup plus élevées. Et sinon, je serais intéressée aussi pour savoir au niveau de l'investissement et du retour sur investissement qui a pu être réalisé. Est-ce que vous avez pu comparer ce qui avait été prévu et le réaliser ? Alors, oui, on le fait. Ça a été un peu compliqué parce qu'au départ, c'était un projet en mode un peu magie où on fait notre liste au Père Noël et puis très, très, très vite, tout va arriver en une seule fois. Le Père Noël, ça ne marche qu'à la maison, mais pas bien dans les entreprises. Et encore ? Bon, j'avais encore un espoir. Donc, on est passé sur un mode, comme je disais, plus itératif, plus incrémental, plus lean. Donc, c'est une approche différente. Par contre, oui, on a quand même déjà calculé du ROI sur les choses qui avaient été faites. Le ROI, il est positif. Et j'ai envie de dire, le ROI positif, il y a une espèce d'accélération. Au fur et à mesure que vous couvrez, que vous élargissez votre périmètre, que vous intégrez des complexités supplémentaires, vous délivrez de plus en plus de valeurs. Et donc, le ROI ne fait que grimper. Finalement, il y a un peu une phase d'investissement au départ où on livre des choses qui sont intéressantes mais qui n'ont pas forcément une valeur intrinsèque énorme. Mais ça s'en balle ensuite. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Mais vous êtes tous les deux dans un métier de service. Vous parlez de ROI. Est-ce qu'en termes de satisfaction client, vous pouvez dire quelque chose ? Ou satisfaction des employés parce que c'est souvent ça aussi. Oui, peut-être. Alors, on parle souvent des clients. C'est vrai que je veux bien parler des employés si tu veux bien parler des clients. Bon. Donc, on a beaucoup parlé d'automatisation de process. Donc, c'est côté serveur. Il y a aussi, j'allais dire, le bien-être de l'agent face à son poste de travail. C'est un peu la démo que tu nous as montrée. Quand un agent doit manipuler et switcher entre 5 à 10 applications en permanence avec des choses aussi bêtes que « Ah, j'ai perdu ma session, il faut que je me re-logue. » « Ah tiens, c'est pas le même mot de passe sur cette appli que sur l'autre application et puis c'est pas centralisé. » Donc, clairement, quand on offre un écran global qui permet de piloter toutes les applications à partir d'un point d'entrée unique, c'est un vrai confort pour l'agent. C'est de la productivité pour l'agent. C'est aussi de la qualité client parce que ça veut dire qu'au lieu d'écouter à moitié le client au téléphone pour être clair et en faisant du clic-dit partout, il va réellement écouter le client parce qu'il n'aura rien d'autre à faire. C'est la machine qui fait à sa place. Donc, il y a de la qualité client. Alors après, elle est calculée à un ROI financier là-dessus. On peut sur des choses comme par exemple la durée de traitement d'une opération. Bon, c'est quand même plus compliqué à définir financièrement parlant. Cyril ? Oui, enfin, je suis aligné avec ce que tu dis. Aujourd'hui, pour nous, le plus grand exemple sur la satisfaction client que l'on puisse avoir, c'est sur de la gestion de sinistre. Jusqu'à présent, malheureusement, les données clients, les données contrats, les données produits, les données du distributeur étaient réparties sur plusieurs applications qui, semble-t-il, ne communiquaient pas toutes entre elles de manière très simple. La possibilité de la RPA de centraliser ces informations-là et finalement de donner une réponse au client en 5 minutes au lieu de 20. Si vous avez déjà passé 20 minutes au téléphone avec une shortline, que ce soit pour votre téléphone ou pour votre connexion chez Internet, vous avez vraiment une augmentation de la satisfaction client qui est très forte. Merci pour ces échanges. C'est vrai que le temps passe un petit peu et la partie intelligence artificielle, on ne l'a pas encore trop abordée. J'aimerais vous parler, en fait, pour rebondir un petit peu sur le ROI, de la SPA, tout simplement parce qu'au niveau de son stade de maturité, elle n'est pas encore comparable au stade de maturité par rapport à la RDA et à la RPA. Mais voilà un petit graphique qui fera toujours plaisir. C'est sûr, quand on voit les courbes positives, on est content. Donc là, globalement, ce graphe-là est pris d'un éditeur qui se spécialise dans la SPA, donc forcément, l'information, elle peut être un peu biaisée. Mais en tous les cas, dans le principe, le principe étant que la stratégie, c'est de débuter par de la RPA, donc un processus basé sur des règles qu'on peut contrôler et ensuite, au travers de la machine learning, d'introduire, en fait, donc ces machines learning qui vont pouvoir analyser des données historiques et sur la base de ces données historiques, construire des nouvelles règles, en fait, gérer des exceptions. Ça, c'est l'apport de la SPA. Et c'est pour ça qu'ici, ils indiquent que la courbe continue à augmenter puisqu'ils détectent, en fait, des nouveaux patterns et arrivent à donc gérer de la technologie, on va dire, multipattern. Donc, elle va être évolutive et s'adapter aux besoins parce que c'est vrai que le problème de créer une solution qui est parfaite aujourd'hui, c'est sera-t-elle parfaite demain ? Donc, ça représente quand même un investissement et donc, ce type de modèle peut être aussi intéressant. même si elle reste donc encore aujourd'hui assez immature, enfin, au moins en France et qu'on observe des cas aux États-Unis pour le moment. Claire, vous qui êtes la sachante, comment on passe de RPA à SPA ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Quel est l'input qui fait qu'on parlait de RPA, on parle de RDA et puis tout d'un coup, SPA ? Moi, je suis largué un petit peu, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais elle qui est la sachante, qui sait tout, à mon avis, elle va vous l'expliquer. Alors, je ne sais pas tout, c'est vrai, juste je lis beaucoup sur ces sujets. Après, je garde un oeil critique, évidemment, parce que ça représente quand même un investissement, mais là, pour vous répondre de manière assez concrète, c'est que la RPA et la SPA sont basées sur des robots logiciels. C'est juste qu'il y en a certains qui vont réussir à apprendre en fonction, donc, des informations qu'ils engrangent. Là, ça veut dire qu'il y a du machine learning, c'est ça ? Exactement, c'est ça. C'est du concret, c'est aujourd'hui, c'est demain ? Alors, c'est aujourd'hui, donc, on peut avoir aujourd'hui déjà différents types d'algorithmes qui sont utilisés même en France. Donc, il y a les algorithmes aussi au niveau du front, il y en a qui sont conformes, sur lesquels on arrive encore à avoir des pistes d'audit et il y en a d'autres qui sont complètement opaques et qui ne seraient absolument pas conformes à ce que la réglementation attend. Donc, il y a quand même un choix et une évolution qui s'opèrent aujourd'hui. Je peux poser une question à vos interlocuteurs ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Aujourd'hui, effectivement, je suis clair sur le fait que les solutions ne sont pas encore matures complètement. Par contre, il y a plusieurs pilotes qui se sont lancés en fin d'année dernière et cette année en cours. BNP, Paris-Bas, de son côté, s'est associé à une organisation qui lance un challenge mondial qui s'appelle le groupe Kaggle, si je me souviens bien. En fait, c'est une communauté de data scientists qui est présente un petit peu partout dans le monde et vous leur donnez un thème de réflexion. Nous, on leur a donné comme thème « Trouvez-nous les variables qui nous permettent de résoudre positivement ou négativement qu'un sinistre ». Et ces gens-là se sont mis en équipe et nous ont sorti via un langage Python un modèle basé sur des technologies au nom un petit peu barbare de Random Forest et de ce type de... Vous savez, un algorithme qui apprend de lui-même et qui se nourrit. Donc, vis-à-vis de nos équipes opérationnelles, le choc a été un petit peu rude initialement. Ils se sont dit « Je ne veux pas intégrer dans mes produits un algorithme dont je ne comprends pas la logique qui est à 100%. Mais les premiers pilotes qui ont été menés sur des premiers produits finalement sont assez intéressants puisqu'en termes de prédictivité, on passe sur des sinistres de 70% à presque 80%, ce qui n'est pas négligeable pour de l'automatisation et pour de l'accélération. Et moi qui travaille dans l'assurance, je reste quand même assez dubitatif. Bon, j'ai connu, c'est l'avantage de l'âge, je suis connu il y a 20 ans les systèmes à base de connaissances et on parlait de travers que ça pouvait cacher. Aujourd'hui, c'est vrai, l'intelligence artificielle revient en force, y compris à travers SPA. Mais je me dis, si jamais ces machines, ces robots-là deviennent fous à un moment donné, vous imaginez ce que ça donne ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a vu l'année dernière, c'est une année dernière ou cette année d'ailleurs, le flux Twitter d'un grand éditeur du marché dont je tairai le nom, mais je crois que c'est su et vu de tout le monde qui sortait des propos très racistes alors qu'il était incontrôlé. Mais imaginons, je ne sais pas si ça peut arriver dans l'assurance, comment réagirait l'ACPR ? Alors effectivement, l'ACPR nous demanderait un petit peu ce qui se passe. Aujourd'hui, finalement, les termes de notre autorité de contrôle prudentiel sont assez clairs. Elle nous dit, il ne faut pas que sous un aspect d'automatisation, vos clients soient plus maltraités que sous un aspect où c'était géré par un être humain. Ce qui est logique. Et voilà. Et aujourd'hui, nous, finalement, notre approche est vraiment de se baser sur une augmentation de la satisfaction client parce qu'on croit dur comme fer que la satisfaction client sera indexée sur le taux de recommandation qu'il fera de nous. Et nos taux de résolution positive pour le client avec de l'automatisation sont supérieurs aujourd'hui à notre taux de résolution quand c'est revu par un humain. Ça veut dire que proportionnellement, ça nous coûte un petit peu plus cher aussi puisqu'on accepte à vue de nez des cynistes qu'on aurait refusés si un humain les avait acceptés. Mais en termes de flux de traitement, de gestion des pics et des goulets d'étranglement, c'est un plus incomparable. Et vous voulez dire que c'est aussi un outil de gestion de la fraude ou ça peut le devenir potentiellement ? On y a trouvé un très grand intérêt. Effectivement, aujourd'hui, on travaille avec une société basée chez aux Pays-Bas qui s'appelle Fris et qui partage de l'information entre les grands assureurs de la place sur les typologies de fraude, les comportements et qui finalement permettent de remettre à l'intérieur des outils de la possibilité d'identifier une suspicion de fraude et donc finalement de pouvoir orienter les dossiers les plus propres directement sur l'approbation à la machine et d'augmenter les dossiers sur lesquels on a des doutes et de les livrer à un analyste. Avant de passer à Nicolas, peut-être juste une dernière question. vous habiterez sur quelle base est-ce que le couple risque-opportunité puisque là en l'occurrence l'opportunité a l'air d'être plus alléchante donc vous y allez quand même ou comment ça se passe ? Aujourd'hui nous sommes une société d'assurance donc par définition assez conservatrice. L'idée effectivement est plus de se dire que le marché s'oriente vers la souscription de produits sur un mode individuel où le client veut être traité non pas comme un process mais comme un être humain et être traité rapidement effectivement les taux de résiliation d'une assurance à l'autre sont assez fortes donc on a besoin de faire le pari et d'investir dans un ratio de perte qui sera un peu supérieur à celui qu'on pouvait avoir aujourd'hui pour retenir et attirer des clients supplémentaires. D'accord là on est bien d'accord vous êtes en assurance du particulier Nicolas Alors le tourisme historiquement ça a été un des premiers secteurs à aller sur internet c'est d'ailleurs encore je crois aujourd'hui à peu près un tiers du e-commerce donc on a eu très très tôt le besoin d'un peu d'intelligence sur la partie paiement voilà pour lesquels nos amis banquiers ont travaillé donc on utilise en fait de l'intelligence artificielle sur la partie paiement pour décider si une carte bancaire dans le cadre d'une transaction particulière on va la considérer comme étant valide ou pas donc il y a un certain nombre de critères qui rentrent en jeu donc ça c'est des choses qu'on fait depuis longtemps sur les parties qui ne me concernent plus directement autour de l'expérience client téléphone et local on ne faisait rien du tout pour rebondir sur ce que disait Claire tout à l'heure sur son petit diagramme on voyait qu'on commence d'abord par automatiser manuellement les process c'est à dire qu'on les maîtrise et ensuite on peut se poser la question de comment est-ce qu'on peut les faire évoluer pour essayer d'aller plus loin mais je pense encore une fois que c'est important de démarrer avec la base il faut maîtriser les process pour pouvoir les automatiser et ensuite il faut maîtriser l'automatisation pour pouvoir lui apporter j'allais dire de l'autonomie sous forme d'intelligence donc on y a un petit peu réfléchi on a des sujets qui nous intéressent autour de par exemple quand on a 300 partenaires qui nous adressent des réservations tous dans un format différent mais pour la même raison faire une réservation alors un nous met la date sur 6 chiffres un autre nous met la date avec des slashes c'est des points ils commencent par l'année enfin voilà ça c'est que le champ de date mais il y a plein d'autres choses là-dedans une modification de nom peut vous être demandé sous tellement de formats que c'est à peu près impossible à aller lister donc on sait que c'est un levier pour nous on n'y a pas encore vraiment touché on a eu des propositions de notre partenaire technologique qui a des solutions voilà c'est une piste à suivre pour nous d'accord merci je me suis permise du coup de passer un slide pour vous laisser un petit peu le temps de le découvrir mais là c'est vrai que chaque éditeur a son positionnement il y en a aussi qui sont positionnés à la fois RDA RPA et qui vont aussi vers l'intelligence artificielle mais bon globalement ils sont souvent entre deux secteurs donc là on voit par exemple Contextor qui est entre la RDA et la RPA donc il fait les deux Nice qui est très gros qui a démarré en Israël par des enregistrements notamment et qui ensuite s'est développé au niveau de la RPA il y a également Cofax qui fait de la RPA et qui interagit avec des logiciels assez complexes d'analyse sémantique et autres donc vraiment il y a des éditeurs qui sont positionnés différemment et qui agissent au niveau de la RPA souvent avec une boîte à outils et ils prennent un petit peu en fonction des besoins du client dont ils ont ce qui est requis donc on a un peu abordé parce que c'est vrai que la question était très ouverte là mais au niveau du futur de la digitalisation c'est vrai que les besoins sont enfin là j'ai listé un petit peu on va dire les éléments clés et également les solutions donc c'est vrai que j'aimerais savoir un petit peu l'opinion des intervenants plus par rapport aux prochaines étapes et aux technologies qui seraient intéressées donc d'utiliser d'un point de vue assurance effectivement aujourd'hui pour nous le processus clé qui fera la différence entre les différents compétiteurs c'est la gestion de sinistre la gestion de sinistre aujourd'hui j'espère pour vous que vous n'avez pas eu besoin de l'utiliser mais le jour où vous l'utiliserez si ça n'a pas changé d'ici là vous allez vous rendre compte que vous allez être un petit peu dans une boîte noire entre plusieurs acteurs qui vont vous réclamer des documents des justificatifs d'attendre parfois sans comprendre exactement pourquoi et un beau jour vous vous retrouvez avec une décision qui ne vous plaira peut-être pas mais vous ne vous sentirez pas forcément à l'aise sur la façon dont elle a été prise le but du jeu aujourd'hui c'est de pouvoir utiliser quelques-unes des technologies qui sont listées aujourd'hui en partant finalement d'un individu qui va déclarer un sinistre au moment où son sinistre sera déclaré grâce à l'automatisation récupérer toutes les données produits contrats clients toutes les données de base de données externes aussi sur la fraude sur ce qui peut se passer sur une région la sinistralité en termes de voiture en termes de tout ce que vous voulez pour donner d'abord dans un premier jet une acceptation automatique ou un refus dans le cas où vous n'êtes pas sur une acceptation automatique ou sous un refus grâce à l'analyse de votre profil finalement ne vous réclamez que les pièces justificatives qui font sens au vu de votre profil ne plus vous les réclamer sur un format papier mais sous un format digital si vous pouvez sinon via de la reconnaissance de caractère optique finalement récupérer l'échanclé à l'intérieur de vos documents pour prendre une décision automatiquement Cardiff à l'horizon 2020 s'est fixé comme objectif d'avoir 80% de ces sinistres qui soient résolus en moins de 24 heures c'est ambitieux parce qu'on a pas mal de sinistres assez coûteux et sur lesquels nos spécialistes aimeraient réfléchir un petit peu plus cela dit on se rencontre notamment grâce à l'apprentissage avec les machines qu'on va trouver certains circuits de fonctionnement certaines variables qui nous permettent de prédire avec un niveau d'acceptabilité suffisant l'acceptation ou le refus de sinistres et c'est vraiment toute cette combinaison de machine learning OCR chatbots les appels et le temps réel qu'on espère d'ici à l'horizon 2020 avoir une vraie relation client sur la gestion de sinistres Nicolas alors on va revenir encore une fois chez nous sur le poste de l'agent en particulier l'agent de réservation mais aussi après réservation sur les litiges par exemple où il y a pas mal de choses à faire qui serait un peu redondant avec ce que tu viens d'expliquer mais ne serait-ce que sur le poste de l'agent de réservation client il y a toujours une question qui se pose quand quelqu'un nous appelle qu'est-ce qu'on doit lui dire pour emporter la vente on est tous différents on a tous envie d'entendre on a tous des critères des préférences des choses qu'on considère comme étant plus importantes que les autres ce qui est intéressant c'est que chez nous en interne on a énormément de sources de données on a le site web on est capable de traquer tous les clients aujourd'hui on est capable de consolider ça en multi-channel c'est-à-dire si vous passez du téléphone à la tablette et au site web on sait que c'est toujours vous on sait que vous êtes venu tant de fois la semaine dernière que vous avez passé 10 minutes sur la fiche produit du Center Park Baudin par exemple etc la difficulté c'est comment est-ce qu'on va permettre de mettre toutes ces informations et dispositions de nos agents et sous une forme qui puisse être exploité très rapidement pour comprendre qu'est-ce qu'il faut dire au client qu'est-ce qu'il faut lui présenter qu'est-ce qui va le mieux marcher voilà alors il y a un souci d'intégration plein d'applications qu'il faut intégrer qu'il faut potentiellement interroger en simultané alors des choses moins sympathiques mais par exemple quelqu'un qui a beaucoup de litiges avec nous qui a un gros litige c'est important que l'agent le sache par exemple avant de s'engager dans certaines discussions voilà tous les clients doivent être bien traités mais évidemment un client qui voyage et qui vient avec nous 2, 3, 4 fois par an comme on en a beaucoup c'est important de le reconnaître parce que celui-là s'il fait ça depuis 10 ans il mérite peut-être qu'on fasse quelque chose de plus voilà donc voilà beaucoup de choses autour du post-client pour donner le maximum d'atouts à l'agent pour traiter efficacement la relation et la personnaliser au maximum mais en fait j'ai comme l'impression que finalement l'avenir est à l'intelligence artificielle et ce sera ma dernière question est-ce que c'est vraiment ça en reformulant la question est-ce que c'est vraiment cela que vous ressentez et comment vous l'expliquez je pense qu'aujourd'hui on a un premier pas qui est la notion de big data c'est-à-dire on sait qu'on peut stocker des quantités j'avais promis que je n'en parlerai pas la question fait que donc aujourd'hui on a tous beaucoup de données on a stocké énormément de données et on commence à découvrir qu'en croisant toutes ces sources de données on arrive à trouver des choses intéressantes et on arrive à être de plus en plus fin dans l'analyse et à identifier des comportements des situations c'est ce qui fait par exemple que si vous venez sur un de nos sites web je ne devrais pas le dire mais si vous restez trop longtemps sur une page il y a peut-être une petite fenêtre de chat qui va s'ouvrir avec quelqu'un qui va vous dire ça fait 10 minutes que vous êtes sur la page je peux vous aider voilà typiquement là on est dans l'utilisation de données en temps réel mais il y a plein de choses autour de ça et effectivement une fois qu'on a beaucoup de données ce dont on a besoin c'est d'intelligence comment on va utiliser tout ça d'accord tu as complètement raison nous on est peut-être une étape en retard par rapport à vous parce que ces données clients que vous avez nous on les a très peu on est parti sur un produit d'assurance qui est du collectif donc on ne connait notre client finalement que lorsque le sinistre se produit avant je n'ai aucune idée ne connaissez pas trop vos clients alors je vous le souhaite donc là on est en train et on est en train de changer effectivement parce qu'on a besoin de connaître notre client nos experts finalement nous ont livré toutes leurs connaissances en termes de règles de gestion en termes d'anticipation du comportement sur la gestion de sinistre ça on est en train d'en tirer la substantifique moelle par contre on ne connait pas ce que l'on ne connait pas c'est à dire qu'il y a énormément de variables et de règles dont on n'a pas la moindre idée et on pense justement que l'intelligence artificielle devrait pouvoir nous aider à identifier ces règles là mais nous n'en sommes vraiment que au prémice ok vous aurez remarqué que Claire a réussi à concilier et à réconcilier les deux personnes donc je lui laisse la parole merci elle est très forte donc du coup enfin là nous aimerions j'aimerais passer en tout cas aux questions réponses pour vous pour savoir un petit peu ce qui vous intéresse vraiment s'il y a aussi des messages qui vous ont intéressé plus particulièrement et pour lesquels Cyril et Nicolas pourraient vous faire un retour d'expérience plus pertinent par rapport à ce dont vous avez besoin donc n'hésitez pas à prendre la parole peut-être avec le micro d'Emmanuel qui n'arrête pas de se déplacer accablez-les lacérez-les n'hésitez pas allez-y bonjour je suis de BNP Paribas Personal Finance pour te rassurer Cyril tes données clients sont bien protégées bien gardées bien utilisées merci Claire de m'apprendre que le projet dont je m'occupe relève de la SPA c'est un bon refuge pour les idées mais j'espère qu'ils ne seront pas abandonnés et j'ai une question pour Nicolas et pour Cyril donc clairement on parle de plus en plus de l'arrivée de nouveaux acteurs disruptifs et je voulais savoir quel est votre point de vue puisque eux ils sont complètement IA pour certains d'entre eux donc et quel va être l'impact sur les projets d'automatisation dont vous vous occupez alors effectivement je pense que je suis peut-être plus concerné que vous nous aujourd'hui effectivement on constate depuis un peu plus de 10 ans maintenant l'arrivée d'assureurs 100% digitaux sur le marché européen donc au début c'était tranquille ils arrivaient mais personne ne s'y intéressait vraiment parce que bon c'est bien beau de souscrire une police sur un mode digital mais le jour où vous avez un souci à votre assurance s'habitation votre assurance auto c'est inné vous avez besoin d'avoir quelqu'un d'humain en face de vous qui vous rassure et qui vous dit que votre dossier est pris en compte ça c'était la situation il y a encore deux ans trois ans maintenant effectivement grâce à la prise de décision automatisée grâce au fait qu'on peut souscrire une assurance en quelques minutes les gens se mettent à franchir le pas nous on a vu un assureur néerlandais faire clairement la publicité et de dire notre objectif est d'avoir un ratio de sinistralité je crois que c'était à 83% le chiffre importe peu mais disait finalement si on a un ratio de sinistralité inférieur à ce 83% nous nous engageons à redistribuer la différence à nos clients donc c'est vraiment une proposition de valeur qu'on n'avait jamais vue ça nous force à nous poser des questions effectivement et on a la chance effectivement de faire partie d'un grand groupe avec BNP le positionnement de BNP aujourd'hui c'est de dire je veux travailler avec les start-up les plus innovantes sur le marché pour me donner les moyens que ce soit sur le paiement que ce soit sur la gestion de sinistre de comprendre quels sont les cas métiers qui vont fonctionner pour de vrai une fois que j'ai compris quels sont ces cas métiers je suis fortement incité à les industrialiser donc on est vraiment en concurrence aujourd'hui sur de la gestion de deux sinistres et c'est le cas business sur lequel on doit s'améliorer il nous reste deux minutes Nicolas tu as quelque chose à ajouter peut-être en termes de nouveaux acteurs j'ai retenu ça de la question on est challengé nous par exemple par des vous savez celui avec le petit logo qui met en relation des propriétaires et voilà donc c'est complètement nouveau en fait parce que là on ne parle même pas de quelqu'un qui vient vous challenger en faisant le même métier que vous c'est quasiment un autre métier tout est différent la façon de produire la façon de commercialiser donc voilà c'est un milieu hyper concurrentiel où on est obligé de se remettre en cause et on apprend que même si on est très gros on peut rapidement perdre un marché donc ça nous pousse ça nous pousse justement à trouver des solutions à parler avec beaucoup d'acteurs beaucoup d'éditeurs à sortir un petit peu de pas forcément de la facilité mais du quotidien pour essayer d'aller trouver des leviers supplémentaires pour faire la différence et essayer de suivre la cadence une petite dernière pour la route bonjour j'ai deux questions très rapides et je pense que la réponse sera rapide aussi la première c'est l'auditabilité en fait des systèmes que vous proposez est-ce que c'est facile de mettre à disposition de l'auditeur tout le tracé de la vérification des documents et la deuxième ça va un petit peu avec la première est-ce que vous avez mis en place des reportings automatiques avec des indicateurs dessus pour vérifier justement les ROI l'efficacité du système etc là je vais me permettre de prendre la parole parce que c'est vrai que nous avons la chance aussi d'avoir Contextor parmi nous donc ils proposent une solution donc sur les sur des problématiques de conformité ils pourront aussi vous répondre plus en détail au niveau des process à respecter et comment ça fonctionne généralement ensuite je ne sais pas si peut-être Nicolas vous voulez en toucher un mot de manière pratique oui alors je peux mais je crois que la question était un peu dans le monde assurance et banque mais je peux en dire quand même un petit mot on utilise aussi Contextor et effectivement donc on a eu l'occasion de mettre en oeuvre quelque chose qui est extrêmement intéressant c'est que tout ce que fait l'agent sur le bureau Contextor vous le savez donc vous êtes en temps réel capable de savoir exactement ce que fait votre agent et de suivre ça c'est le premier point le deuxième c'est que de la même façon qu'on automatise un process on peut automatiser le test de ce process et faire tourner ce test en permanence pour s'assurer un que ça tourne correctement ou pour du reporting temps réel aussi voilà donc c'est complètement réversible et très rapidement aussi comme feedback mais complètement aligné sur ce que vient de dire Nicolas dans l'assurance effectivement on passe un certain temps sur les contrôles de niveau 1 et de niveau 2 quand vous avez un nouvel employé qui arrive 100% de ses transactions doivent être revues par son management et entre à peu près 5 et 10% des transactions du département doivent être revues par une équipe externe donc l'un de nos premiers requirements avec l'éditeur a clairement jeté de dire on veut un fichier d'audit qui nous dise qu'est-ce qui a été fait par l'automate et quand quelles étaient les données qui sont arrivées en input quelles ont été les données en sortie et bien à fin 2016 par exemple sur la gestion de nos reporting pour solvabilité 2 on va utiliser l'output de l'automate et son tracklog comme pièce justificative auprès de notre autorité de contrôle Claire ici Cognac G à vous Paris tu es où Emmanuel je t'ai perdu je disais que je suis à Cognac G et à vous Paris ok très bien bon ben je pense que nous allons pouvoir clôturer maintenant cette table ronde qui je l'espère a été très utile pour vous apporter de nouvelles informations dans ce domaine donc je tiens à vous remercier déjà toutes les personnes présentes dans cette salle si vous avez d'autres questions à poser n'hésitez pas Nicolas et Cyril seront disponibles encore un petit quart d'heure au moins donc voilà je tiens aussi à remercier Luxorel Noudé aussi qui fait partie du lab RPA donc c'est très intéressant aussi pour nous de développer cette expertise là au sein du cabinet et puis pour le reste vous avez mes contacts ici et à tout à l'heure merci applaudissements Merci.